Alors, à qui s'adresse ce guide ? Alors, c'est aux collectivités. Alors, aux collectivités, c'est au sens large, les villes, les intercommunalités, les métropoles, les établissements publics et territoriaux, les aménageurs privés ou publics et les propriétaires aussi. Donc, ça peut être, après, utiliser les arguments qui sont développés pour les donneurs d'ordres ou développer une démarche dans la construction bois. Alors, qu'est-ce qui était, ça vient d'un besoin qui avait été exprimé l'année dernière. Vous nous avez dit, voilà, nous, on a besoin d'argumentaires pour inciter à construire en bois. On a besoin aussi qu'on nous apporte des informations qui nous permettent de définir des ambitions en construction bois, de connaître quels sont les leviers d'action, à quelle échelle et qu'est-ce qui a été fait par les confrères en tant que méthode et démarche et des retours d'expérience. On s'était surtout intéressé plutôt sur, on peut dire, des petits immeubles, soit à partir de cinq, soit plus, en tertiaire résidentiel, hôtellerie. En tout cas, la demande ne portait pas sur les aménagements des espaces publics. Alors, donc, ça va sortir. Comme disait Marcel, début 28 et ça sera diffusé au sein des membres d'habit-bois. Alors, le sommaire, qui est toujours très important, donc une préface à un préambule. Donc, il y a trois parties. Première partie, pourquoi la construction bois ? Je pense que vous connaissez les sujets. La deuxième, c'est comment on favorise et prescrit la construction bois dans les territoires, avec une partie sur les stratégies, la boîte à outils et les recommandations. Et dans la boîte à outils, on a identifié plusieurs outils qui sont les outils, la qualification des objectifs, les outils partenariaux, les outils réglementaires et les outils opérationnels. Donc, la méthode, alors la troisième partie, c'est le recueil des entretiens menés parce que ce, 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 MECOM a été élaboré à la suite d'entretiens avec les différentes entités. Voilà. Et donc, il y a le recueil de façon un peu plus détaillée. La deuxième partie est un peu la synthèse de tous ces entretiens. Alors, qui a été rencontré ? La Région de France. Il y a eu des entretiens, donc, avec Nantes, Rennes et Strasbourg. L'établissement public territorial de pleine commune. Au niveau des aménageurs, il y avait donc Bordeaux-Atlantique. Donc, je remercie Pauline, là, qui est présente. Les Pas-Marne. L'Opidéa, qui est la SEM qui agit dans les environs de Toulouse. La Solideo pour les Jeux Olympiques. Grand Paris Aménagement et Nantes Aménagement. On a également, ça a joué la RIDP. Et toutes les interprofessions, France-Bois-Région. Habibois, qui est l'interprofession de Bretagne. Celle des pays de Loire avec Aplanbois. Fibois-Île-de-France. Fibois-Haute-France. Et Fibois-Haute-Titanie. Également, elle a été interviewée la Fédération nationale des collectivités forestières. Alors, quels sont les arguments ? Qu'est-ce qui revient de façon régulière sur les arguments en faveur de la construction bois pour les collectivités, les aménageurs ? Eh bien, c'est tout d'abord la stratégie bas carbone. C'est-à-dire, c'est la mise en application, le fait de décliner le plan climat et la stratégie nationale bas carbone et dans les plans climat territoriaux. La construction bois étant un des aspects, bien sûr, parmi d'autres, parmi la déclinaison de la stratégie nationale bas carbone et du plan climat. Le deuxième argument qui était important, c'est le développement économique local, le développement des compétences et de la formation et le développement des emplois. La valorisation de la ressource locale. Et ce qui a été également évoqué, c'est les chantiers courts, propres, secs et les meilleures conditions de travail pour les personnes, pour les ouvriers, les techniciens et tous ceux qui concourent à la réalisation de la construction bois. Et en dernier, la qualité esthétique du bois avec l'impact positif sur la santé. Comment prescrire et mettre en place la construction bois ? Ce qui est apparu, c'est qu'il y a deux stratégies qui sont évoquées par les collectivités. C'est une stratégie d'innovation à travers des projets emblématiques, notamment avec des démonstrateurs à du bois mais pas que, ou des démarches d'innovation à travers des participations à des, par exemple, boosters bois, pardon, bois ressourcés de la région de France, je pense à Épamard. Et la deuxième démarche, c'est la généralisation, la massification. On veut massifier cette demande avec un effet vertueux sur l'impact carbone, sur la formation des acteurs et puis sur la croissance des entreprises bois et sur la baisse des coûts, ce que je disais en termes. Alors, ces stratégies sont différentes et sont différentes selon les acteurs, selon leur choix. Il peut y avoir des stratégies qui sont très directives avec des objectifs volontaires ou c'est des stratégies qui sont plus ouvertes. On fait appel à des appels à manifestations d'intérêt et on suscite la volonté des acteurs, comme par exemple Rennes-Métropole qui a lancé un ami auprès des collectivités locales. Ou alors, ça peut être aussi ouvert à des personnes qui sont signataires et qui veulent s'engager dans cette démarche et qui signent des pactes. Ça peut être aussi des stratégies incitatives à travers des aides, comme plutôt du côté des régions. Alors, les objectifs et cette stratégie, ce qui a été dit, c'est que c'est des stratégies qui sont progressives. C'est d'abord où on essaye de construire en bois. Après, on vise à construire avec une traçabilité sur le bois. Ensuite, avec les gestions durables des forêts. Après, on souhaite construire en bois, mais en mobilisant le savoir-faire local. Et puis, construire en bois en mobilisant le savoir-faire local. Mais également, la ressource forestière locale selon, bien sûr, le territoire. Ça dépend aussi, bien sûr, des régions. Alors, dans la boîte à outils, ce qui est apparu important au départ, c'est le fait qu'il faut avoir des objectifs et des ambitions. Et qui, voilà, qu'il y a différentes façons de les qualifier. Il y a bien sûr le fait de mettre un délai, une échéance pour... L'objectif est qualifié en plus, un objectif par rapport à un délai. Et puis, alors là, par exemple, l'EPAMAR me dit, moi, je vais prendre 50% de ma production dans le résidentiel annuel qui va être en construction bois. Le Strasbourg, dis-moi, mon PLH, je vais prendre 10 à 15% des objectifs de construction qui va être en structure bois. Et puis, également, dans mes quartiers, les nouveaux plans de la politique de la ville aussi, d'avoir 25% de la surface, de la surface de plancher. Que ça soit dans le neuf ou dans la réhabilitation, qu'ils soient en construction bois sur la période de 2019 à 2024. Nantes-Métropole, par exemple, dis-moi, c'est 20% de la surface de plancher de mes projets publics et privés sur mon territoire qui doit être en construction bois. Et puis, si c'est des actes de la métropole, eh bien, ça sera 30% parce qu'il y a un principe aussi d'exemplarité de la commande publique. Et l'établissement public de Bordeaux-Atlantique dit, à partir de 2019, eh bien, il faut que 100% des lots dans les terrains qui appartiennent à l'EPTA de Bordeaux-Atlantique, qui vont être vendus, qui vont être commercialisés, soit en construction bois. Par exemple, ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, Bordeaux-Atlantique a commencé avec 25 000 m² de surface de plancher en construction bois. Et puis après, les objectifs vont de plus en plus croissant au fur et à mesure qu'il y a une familiarisation qui se fait avec la réalisation des objectifs. Donc, dans les boîtes à outils, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a ce qu'on a appelé, pour simplifier, les stratégies opérationnelles, partenariales, réglementaires et de sensibilisation, communication et formation. Et bien sûr, les collectivités peuvent très bien agir sur l'ensemble de ces moyens d'action qui sont dans un tout cohérent. Ce n'est pas bien sûr, c'est des outils qui peuvent aller de concert. Alors, dans les outils, ce qu'on appelle les outils opérationnels, alors c'est de, c'est la cession de charges foncières qui sont par les collectivités sur les terrains qui sont à aménager et à céder. Alors, c'est soit en direct, soit c'est par des concessions d'aménagement, c'est-à-dire que la collectivité va faire une consultation d'aménageur, passer une concession d'aménagement avec un aménageur et ensuite cet aménageur va consulter les opérateurs, promoteurs, maîtres d'ouvrage pour acheter, pour consulter sur les terrains, pour vendre les terrains. Soit la collectivité décide directement de faire une consultation auprès des opérateurs immobiliers, promoteurs ou vailleurs. Il y a une deuxième démarche qui consiste à lancer, c'est-à-dire la manifestation auprès des communes, en disant, voilà, Nantes-Métropole, dis-moi, je vais faire un réunis pour savoir les communes qui veulent construire en bois et qui ont des terrains sur lesquels elles pourront construire en bois. Et c'est ce qu'a fait Nantes et Rennes-Métropole, par exemple. Ce qui est important, c'est toujours d'identifier, ça passe par l'identification d'un foncier. Ce foncier est choisi, bien sûr, en accord avec les collectivités. Et ça peut être aussi un travail très en amour. Ce qui est aussi important, c'est que quand on lance les consultations de charges foncières, c'est des députations qui peuvent… Il y a toujours un cahier des charges de prescription bois. Alors, au niveau des boîtes à outils, des outils partenariaux, il y a donc des pactes. Ce qui est apparu, c'est qu'il y a des pactes qui sont… Alors, il y a différents niveaux, à différentes échelles, qui sont l'échelle d'abord nationale. Par exemple, il y a l'Alliance nationale pour la construction bois. Oui, c'est ça, pour la construction bois et la rénovation du bois. Il se décline aussi par régions. Il a été signé par les Pays de la Loire, la Bourgogne-Pouche-Campé et la Bretagne. Bien sûr, c'est un nombre d'acteurs, mais disons que c'est des régions qui sont moteurs là-dessus. Il y a des pactes aussi qui a été signé au St-Denis en novembre 2019. Le pacte de Strasbourg aussi qui a été mené en 2019. Et le pacte du bois qui a été initié en 2015. Il n'y a pas que les pactes, il y a également les conventions qui sont au niveau plutôt des communes et des chartes de qualité construction neuve. Donc, c'est dans lesquelles il y a des prescriptions et qui peuvent avoir un chapitre qui parle de la construction bois et avec certaines, soit des recommandations, soit des exigences. Et là, c'est les promoteurs et les bailleurs qui veulent travailler sur ces communes, qui signent et qui s'engagent à signer ces pactes. C'est aussi un autre type d'outils pour qu'ils puissent favoriser la construction bois. Aussi, dans les partenariats et actifs, il y a des différentes aides qui sont apportées par les collectivités. Mais là, c'est plutôt les régions et les métropoles. Si c'est le niveau de la région, c'est la région qui apporte des aides à la filière de la forêt de bois et de la construction bois. Ça peut être aussi des financements de prestataires. Par exemple, je pense à la région Île-de-France qui a le réflexe biosourcé, qui lance certains prestataires pour des porteurs de projets sous certaines conditions. Il faut faire des dossiers avec certaines conditions. Ça peut être aussi, par exemple, Rennes-Métropole qui dit, moi, je vais accompagner mes résultats. Je lance cet appel à manifestation d'intérêts pour ces communes. Les communes vont choisir de construire un bois. Et puis, pour les aider, je vais financer l'accompagnement de ces communes dans le suivi de leur projet bois et qui se fait par rapport à l'interprofession d'habit bois. Il peut y avoir aussi des différentiels. Là, c'est pour la région de France, par exemple, qui dit, moi, je veux développer l'utilisation de mon bois local et sous certaines conditions, bien sûr, de projet. Je veux financer en tout cas une partie du coût entre le bois local et le bois d'une autre origine, avec bien sûr toutes les justifications qui sont nécessaires et avec l'imposition d'un bureau d'études économistes spécifiques du bois. Ça peut être aussi une démarche intéressante parce qu'au début de notre réflexion, on s'était posé la question, est-ce qu'on peut évaluer, est-ce qu'il y a des indicateurs pour les impacts des projets bois sur les retombées sociales, économiques, environnementales ? Et en fait, c'est la région Occitanie qui a développé ce qu'on appelle le Biomatitude. Il y a un outil qui existe, qui est créé par cette société et qui essaye d'évaluer. Il faut essayer d'évaluer, je ne sais pas, je ne peux plus exercer ce qu'est-là, mais qui évaluer les impacts de ce projet. Donc, ça existe, cet outil qui mesure les retombées sociales, économiques et environnementales d'un projet bois. Et la région peut financer dans certaines conditions la première partie de ce diagnostic. Il y a également aussi des subventions de projets qui sont, comme disait Rodolphe, qui sont pris dans les millions de promoteurs. Et je pense, par exemple, au projet NOWAT qui a été fait en Occitanie. Alors, au niveau réglementaire, on ne peut pas prescrire de bois directement dans le PLU. On ne peut pas prescrire l'emploi de matériaux, sauf dans certains secteurs très privilégiés, avec certaines protections, les points de sauvegarde, etc. Mais voilà, ça, c'est donc bon pour rappeler. Donc, il n'y a pas de prescriptions directes. Il n'y a pas d'opposition non plus à utiliser les matériaux renouvelables. On ne peut pas les aider. Ça évite l'émission des fous de serre, non plus. Et le PLU est dans les termes de construire, permis d'aménager, déclaration de carreaux. Et le principe, c'est que le PLU ne doit pas être plus contraignant, ne doit pas être contraignant au niveau des systèmes constructifs. Et donc, il n'est pas plus contraignant, ne doit pas être plus contraignant pour les systèmes constructifs en bois. Alors, il est apparu en novembre 2019 une question à l'Assemblée nationale qui, effectivement, confirme que le PLU ne peut pas être plus contraignant pour les systèmes constructifs. Ce qui est très important, c'est le bonus de constructibilité. C'est une possibilité que les collectivités peuvent prévoir dans leur PLU et dans lequel on peut dépasser les règles relatives au gabarit pour les constructions qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ou à énergie positive. Et ça ne peut pas excéder 30% de la hauteur maximale qui est habite dans le PLU ou le PLU. Alors, c'est important parce qu'on sait que dans la construction bois, les épaisseurs de plancher peuvent être plus importantes et que le fait d'être en construction bois, ça peut être un exemple d'exemplarité environnementale à travers les labels et donc de permettre de construire en niveau 30% de hauteur en plus. Alors, on n'aura pas plus de niveau, bien sûr, mais ça peut permettre à une faisabilité d'opération en bois de se faire du fait de ces épaisseurs de plancher et de cet article, de ce bonus de constructibilité qui peut éviter cette difficulté qu'on peut rencontrer. Sachant que par contre, ce bonus doit être mis dans une modification simplifiée, il doit être prévu dans le PLU et que si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas prévu dans le PLU, il faut faire une procédure de modification simplifiée. On en a décrit la procédure dans les vides et là, je remercie le Pamarne qui nous a donné à cette procédure, il a décrit la procédure. Là, par exemple, un exemple d'article du PLU sur Val d'Europe agglomération, puisque c'est l'équilibre de l'État-Marne construit pas mal en bois. Il y a une hauteur, un article du PLU sur l'article de la hauteur qui permet d'avoir 36 cm de plus par niveau construit. Voilà, si ce bâtiment est en structure bois. Il y a un autre exemple d'article qui dit, voilà, la ville de Ville-Pin, si vous voulez utiliser des matériaux biosourcés, vous avez la possibilité d'avoir une majoration de 5% pour ne pas être plus contraignant pour les matériaux biosourcés. Voilà. Alors, si on ne prescrit pas directement le bois dans le PLU, ce n'est pas possible. Il y a des orientations, dans les orientations d'aménagement et de programmation, sur lesquelles on peut demander des exigences de performance énergétique et environnementale. Et là, par exemple, c'était l'exemple qui avait été présenté par l'agence BBR sur les villes de 5 000 à 30 000 habitants autour de Lyon, qui était de faire des secteurs dans lesquels on demande que dans ces secteurs soit atteint le label de niveau 3 du bâtiment biosourcé. Donc, c'est un peu plus indirect, mais quand même, ça oriente sur ce secteur-là précisément, qui est attendu par la collectivité. a été aussi évoqué, c'est aussi très important, c'est les actions de sensibilisation, de communication et de formation qui doivent être engagées par les collectivités pour favoriser auprès des communes des territoires pour que la construction bois puisse être mieux connue, que les projets de bois soient aussi visités. et il y a toute une action de sensibilisation qui est aussi un outil qui permet de favoriser la construction bois et qui est presque un préalable aussi. Voilà. Je fais référence aussi à Plaquette Café Thalie aussi, c'est en communication, par exemple, pour valoriser les projets de bois sur le territoire, par exemple à Strasbourg. C'est aussi la nécessité d'avoir des retours sur l'expérience, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des démarches, par exemple je pense à la démarche Café Rennes, sur l'appel à manifestation d'intérêts, il y a eu un retour d'expérience sur leur… sur cet appel à manifestation d'intérêts, sur les communes qui ont répondu, sur les projets. D'ailleurs, ce sera dans la bibliothèque extra nette qui sera joint au Vadémécon. Donc voilà, il y a ces retours d'expérience. Et puis, il y a tout ce qui est question des formations. Et par exemple, moi ce qui m'est apparu aussi intéressant, c'est au niveau de Nantes qui a fait une formation à ses instructeurs de permis de construire, parce que si on voit le bout de la chaîne… Alors, ce n'est pas des formations ciblées uniquement sur le bois, c'est dans le cadre d'une modification PLU. Ils ont abordé le sujet des matériaux biosourcés. Donc, c'est important aussi que dans toute la chaîne, ça puisse être… Voilà, la logique puisse aller jusqu'au permis de construire et la formation par exemple des instructeurs. Voilà, il y a aussi souligner le rôle des interprofessions qui sont aussi des relais régionaux pour les visites, pour la sensibilisation, les communications et pour la formation. et aussi évoquer les centres de ressources techniques des entreprises de la filière bois. Voilà, merci. Et je crois que j'ai fini. Merci. 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 Merci.